Bienvenue chers amis pour cette sixième étape de notre parcours préparatoire à la fête de Saint Joseph. Cette année, nous suivons la prière qui a été composée par le pape François. Et dans cette prière, nous sommes arrivés à l'invocation « Oh, bienheureux Joseph ! ». On pourrait se dire, mais au fond, quel est le thème de cette méditation, de ce petit topo, puisque « Oh, bienheureux Joseph ! », c'est simplement une exclamation, c'est une manière de s'adresser à Joseph qui est bienheureux. Peut-être simplement, essayons de voir dans l'Évangile d'où vient l'appellation « Heureux, bienheureux ». Évidemment, il faudrait parler des béatitudes, par exemple, le discours sur la montagne, mais je m'arrêterai simplement sur cette manière que les gens ont de s'adresser à la Vierge Marie en reconnaissant qu'elle est bienheureuse. Vous aurez reconnu Élisabeth, qui salue sa cousine, qui a cru dans les paroles qui lui furent dites de la part de Dieu. « Bienheureuse, celle qui a cru ». Elle est heureuse parce qu'elle croit. Autre exemple dans l'Évangile, c'est le moment de la profession de foi de Saint Pierre. Pierre s'adresse à Jésus « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus lui dit « Tu es heureux, Pierre, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont fait dire cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Tu es heureux parce que tu as dit ta foi, tu l'as exprimé, tu l'as manifesté. » Il y a un bonheur véritablement de croire, de mettre sa foi en Dieu. Et puis, il y a un autre moment où dans l'Évangile, il y a un apôtre qui est appelé bienheureux, un autre apôtre, c'est Thomas. Et c'est huit jours après la résurrection. Vous savez, il a eu du mal à croire ce que les autres lui ont rapporté. « Non, si moi-même, je ne touche pas ses plaies, eh bien, je ne croirai pas. » Et quand Jésus apparaît spécialement pour lui, alors il s'écrit « Mon Seigneur est mon Dieu ». « Tu es heureux, Thomas, parce que tu as vu et tu as cru et heureux celui qui croit sans avoir vu. » Donc, vous voyez que cette béatitude, que ce bonheur, il y en a plusieurs dans l'Évangile, on pourrait développer ce thème, mais le bonheur, il est lié au fait de mettre sa foi, sa confiance en Dieu. Or, Joseph, c'est précisément cet homme qui a eu confiance dans la parole qui lui a été dite de la part de Dieu. Il y a eu un songe et vous rappelez que l'ange, c'est un messager de Dieu. Donc, Joseph est bienheureux parce qu'il croit. Et peut-être que justement, c'est lui qu'il faudrait invoquer pour apprendre à grandir dans la foi, pour avoir ce bonheur de croire, pour nous aussi être bienheureux. Alors, il faut faire confiance en Joseph, qui est précisément celui qui écoute la parole et qui, comme Marie, la met en pratique. On pourrait aussi se demander, mais au fond, Joseph, il appartient à l'Ancien ou au Nouveau Testament ? Il est de l'Ancienne Alliance ou de la Nouvelle Alliance ? Et c'est vrai que dans l'Évangile, on trouve un certain nombre de saints, je les appellerais des saints charnières. Le plus célèbre d'entre eux, bien sûr, c'est Jean-Baptiste, le plus grand des enfants des hommes, et en même temps, le plus petit dans le Royaume des Cieux et plus grand que lui. Jean-Baptiste, il est le plus grand de l'Ancien Testament, et puis c'est celui qui fait entrer, qui est l'ami de l'époux, qui fait entrer dans la Nouvelle Alliance. Et puis, il y en a d'autres, tout simplement, Zacharie et Élisabeth, qui sont les parents de Jean-Baptiste, eh bien, ils ont aussi cette appellation. Ils sont des justes, des justes selon l'Ancienne Alliance. Siméon et Anne aussi, ils sont des justes. Eh bien, Joseph est de cette trempe-là, et il est fait de la même patte. Il vit pleinement sa foi, il est fidèle à la parole, il est fidèle à la mettre en pratique, et précisément à cause de cela, il est bienheureux. Siméon, vous voyez, il a été conduit par l'Esprit-Saint, et je ne peux pas m'empêcher de penser que Joseph aussi, il est bienheureux parce qu'il croit, et il ne peut pas croire sans une aide, sans une grâce particulière de l'Esprit-Saint. Alors oui, ne nous lassons pas de dire « ô bienheureux Joseph » pour que nous aussi nous puissions être bienheureux comme lui, c'est-à-dire apprendre à croire, à mettre notre foi en Dieu, apprendre à nous laisser conduire, guider par l'Esprit-Saint, pour dire à Jésus, avec Joseph, avec tous les saints de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance, « Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu. » Sous-titrage Société Radio-Canada